La première action à poser, activer Antidote, qui est préalablement installée dans Word. Il faut s'assurer que le curseur de Word est au début du texte. Afin de s'assurer que l'entièreté du texte soit soumise au prisme de correction, on peut également sélectionner l'ensemble du texte à l'aide des commandes clavier habituelles. Voilà qui est fait. Activons Antidote en cliquant sur le crochet. Avec la suite Microsoft Office, l'icône du crochet apparaîtra après avoir sélectionné dans le menu de la barre supérieure de Word le logiciel Antidote. On peut également démarrer l'application à l'aide du menu contextuel apparaissant avec le clic droit de la souris. L'activation du prisme de correction nous permet d'observer 18 détections d'antidotes. Observons sous l'option Détection la fonction de regroupement. Nous allons la sélectionner afin de regrouper les détections en catégorie d'erreurs ou d'alertes, ainsi que d'erreurs majeures ou mineures. Il faut savoir que les erreurs, puis les alertes, sont symbolisées par le type de trait emprunté pour le signalement. Dans le cas d'une erreur, le trait sera gras. Dans le cas d'une alerte, il sera fin. Nous pouvons observer dans la portion encadrée à l'écran que les signalements en gras renvoyant à la catégorie des erreurs présentent des erreurs dites majeures en rouge et mineures en orange. Ces dernières ont toutefois beaucoup d'importance dans la rédaction d'un communiqué, puisqu'elles relèvent souvent des règles de la typographie assurant une impression soignée. Comme nous recommandons de traiter les détections des erreurs en gras rouge d'abord, nous allons nous intéresser à l'abréviation du terme «mercredi » bien visible à l'écran. Bien que l'on constate une bonne fiabilité du logiciel pour le signalement des erreurs, la vigilance est toujours de mise. Le traitement de ce premier cas détient une valeur symbolique. C'est fort heureux pour nous qui souhaitons favoriser l'adoption d'une attitude active du réviseur. Cet exemple de proposition de correction non adéquate permet d'insister auprès de l'étudiant sur l'importance de comprendre l'origine d'une faute avant d'en valider le signalement. La démonstration est simple dans le cas qui nous occupe. Aucune des solutions proposées dans l'infobule ne constitue une solution adéquate. Imaginez l'impair de substituer l'abréviation fautive par le péjoratif familier «merde ». Le choix du terme breton « merle » ne serait pas davantage de circonstances. Il y a un deuxième enseignement attiré de cette mécompréhension évidente d'Antidote. Sa confusion provient d'une erreur toutefois présente. Allons vérifier. On le devine, elle proviendrait du non-respect des normes relatives à l'abrégement des mots. En ayant d'abord sélectionné le terme à même la fenêtre de correction, nous nous assurons un trait plus efficace dans les guides grammaticaux d'Antidote. Dans les guides présentement affichés qui concernent la syntaxe, l'orthographe ou la rédaction, observez le deuxième livre de rédaction qui concerne l'abréviation des noms de jour et de mois. C'est ce dernier chapitre que nous allons consulter. Cette consultation sera l'occasion de rappeler aux étudiants que l'abréviation n'est pas une pratique qui est recommandée dans le corps du texte. Il est préférable d'employer la forme longue. Observons maintenant les règles énoncées pour l'abréviation des mots, lesquelles dictent les retranchements à faire en finale de mots ou à l'intérieur, tenant compte du contexte courant, MERCR. pour mercredi, ou commercial. Profitons de ce stade-ci pour recommander aux étudiants de conserver cet article de grammaire, ce qui nous permettra du même coup de leur faire remarquer l'icône de l'imprimante, toujours active, où que l'on soit dans le logiciel. Compte tenu que les solutions de correction n'étaient pas adéquates, nous devons introduire notre propre correction dans la fenêtre de correction ou dans le traitement de texte. Introduisons la lettre manquante. Nous observons qu'Antidote accepte notre correction, bien qu'il n'avait pas été apte à nous proposer la bonne solution. Comme notre correction est minime, nous pouvons modifier notre texte à même la fenêtre de correction. Il sera important d'enregistrer les modifications faites dans Word. La prochaine détection en gras rouge nous permettra de promouvoir le déploiement d'un infobule. On le fait en plaçant le curseur de la souris sur l'étiquette. L'information donnée est suffisante pour comprendre l'origine de la faute et donc en valider le signalement. Toutefois, elle reste impuissante à éradiquer l'erreur d'homophone pour une bonne partie de nos étudiants. Comme une telle erreur ne doit absolument pas se retrouver dans les communiqués et que l'on souhaite l'éradiquer, profitons de l'occasion pour introduire des réflexes de consultation des livres d'Antidote. Je ne saurais inciter assez sur l'importance de consulter ces ressources. Pour faire de nos étudiants de bons rédacteurs, il faut convaincre de l'intérêt des articles signalés dans l'infobule. On ne devient bon rédacteur qu'en les consultant. Ainsi, dans le cas de l'homophone A, un clic sur le livre intégré dans l'infobule permet d'approfondir la règle. Mieux, on se dote d'un truc pour discriminer le verbe de la préposition. Comme il s'agit d'une erreur de grammaire, c'est le livre orange qui est intégré cette fois-ci dans l'infobule. Un encadrement équivalent est offert du côté des dictionnaires par l'icône du livre vert. Nous le verrons un peu plus tard. En cliquant sur l'icône actuelle, la grammaire s'ouvre à la bonne page de la règle. Le réviseur trouve même des trucs utiles. Les problèmes récurrents de rédaction proposent ces encadrés beige. Ici, c'est l'idée de remplacer le verbe à l'indicatif présent par l'imparfait qui est proposé. On sait que c'est un excellent moyen pour vérifier la nature du mot présent. Nous allons fermer notre grammaire en cliquant sur le symbole du X présent au haut de la fenêtre de consultation. Revenons à notre fenêtre de correction. Nous allons approuver la correction proposée avec le crochet de la fenêtre du correcteur. On peut également y arriver en double-cliquant sur le soulignement. Nous omettrons la prochaine erreur de typographie en cette première étape destinée aux erreurs dites majeures. Sélectionnons le terme « aucun ». Il nous donnera l'occasion de mettre les étudiants au défi. Ceux-ci doivent nous informer du détail de la règle d'accord concernant le terme « aucun ». Vous verrez, il vaut la peine d'approfondir notre compréhension du contexte. D'abord, le terme « frais » sera fréquent dans leur communiqué. Les sorties engendrent des coûts. La première requête que nous leur demandons conditionnera le réflexe de consultation. Proposons-leur de cliquer sur le livre vert présent en marge de droite de l'écran. Ils collectionneront le dictionnaire de définition au mot « frais ». Nouveaux réflexes de consultation à leur faire acquérir. Celui de reconnaître l'utilité de la section des flexions. Nous y découvrons que ce terme n'a qu'un genre, le masculin, et qu'un nombre, le pluriel. Une telle situation d'une désinence unique est-elle rare en français? Retournons à notre fenêtre de correction. Nous demanderons cette fois-ci à nos étudiants de consulter par le livre orange de l'Infobule l'article dédié à de tels cas. Nous observons par l'article d'autres cases exceptionnelles et nous demanderons aux étudiants de les énumérer. Ils citeront le mot « funérail » et l'exemple tout aussi étonnant de « nulle funérail » ou l'accord de rigueur des files à sémantique. On peut maintenant double-cliquer pour approuver la correction. Faisons remarquer aux étudiants l'importance de la découverte associée au terme « frais » qui reviendra sûrement dans leur communiqué. Observez que notre travail de correction paraît dans le tableau statistique de regroupement des erreurs. Les erreurs corrigées sont marquées en vert dans le diagramme. La prochaine détection augmentera notre conviction de l'utilité de la consultation d'inflexion. Elle sera aussi l'occasion d'un nouveau réflexe à inculquer aux réviseurs, soit celui de traiter toutes les remarques de l'Infobule, car la prochaine en détient deux. L'une sur l'orthographe erronée, l'autre sur le genre adopté. En cliquant sur le livre vert présent dans l'Infobule, nous observons rapidement à l'aide du dictionnaire que le mot « trampoline » présente une flexion double en genre. La double flexion cautionne l'emploi du masculin ou du féminin pour ce mot. La note dans l'article du dictionnaire et de l'Infobule précise que l'emploi du féminin est propre au Québec. Nous comprenons alors pourquoi l'emploi du participe passé doté au féminin n'est pas signalé comme une erreur dans le communiqué. Pour l'expression « chasse au trésor », la brève explication de l'Infobule n'éclairera pas suffisamment le réviseur. Seule la consultation du dictionnaire permet d'observer la redondance de sens apportée par le pluriel, puisque le terme « trésor » renvoie déjà à un amas de choses. Le prochain signalement permet de signaler un cas d'accord complexe que le correcteur solutionne. La présence du mot « écran » adresse n'a pas confondu le correcteur, qui isole bien le donneur d'accord en le terme « jeu ». « Favoris » et « jeu » doivent être du même genre et du même nombre, signale pertinemment l'Infobule. Si nous applaudissons la maîtrise d'antidotes dans ce cas particulier de mot « écran », il faut toutefois aviser les étudiants de la vigilance qu'il faut continuer à exercer lors de phrases longues ou avec des sujets post-posés où le logiciel se heurte à un cheminement du sens relevant du cerveau humain. La rédaction du terme « mot-écran » sera l'occasion de renforcer la consultation des précieuses notes à l'entrée d'un mot. Le terme « écran » s'appose aux mots qui le précèdent avec un trait d'union. Souggérons à l'étudiant de se doter d'autres exemples en consultant le dictionnaire de famille où il peut repérer l'expression « gris-écran ». Quel professionnalisme développé par le réviseur ne trouvez-vous pas? Le terme « icepack » est repéré comme une erreur. Le signalement ne nous étonne gagne. Toutefois, l'encadrement d'antidotes ne convient pas ici, compte tenu que l'anglicisme n'est pas encore licité dans son lexique. Ce manque sera l'occasion de valoriser une attitude active de la part du réviseur. On trouve toujours les solutions aux problèmes de langage dans Antidote. On en fera la démonstration avec le terme « icepack ». Explorons d'abord les termes composés avec l'anglicisme « as ». Pour ce faire, nous allons procéder à une requête parvariable. On le fait en apposant le symbole de l'astérisque ou en le sélectionnant dans la requête. L'astérisque symbolise une série de caractères inconnus. On constate que le mot « icepack » n'est pas répertorié actuellement. Certains mots formés avec le terme « ice » ont été lexicalisés et intégrés dans le vocabulaire français. On pense à « iceberg » dont la prononciation a été normalisée. À notre grand étonnement, le mot « pack » présente certains exemples comparables. Cette fois-ci, nous glisserons l'astérisque devant le mot afin de découvrir quelques termes intégrés dans notre langue et dorénavant acceptés. « Talpac » évoque l'armée française du Second Empire. Ce terme « normalisé » détient donc un pluriel. Nous procéderons à un jeu dans le dictionnaire qui nous permettra de nous mettre sur la piste du terme de remplacement pour « icepack » proposé par Radio-Canada. Quelle expression générique remplacerait le nom commercial « frigidaire » ? Demande-t-on aux étudiants ? La réponse est aisée. Nous la trouverons dans le dictionnaire des définitions. Oui, il s'agit de réfrigérateur. Observons le dictionnaire des familles de ce terme. Et offrez-moi la bonne forme adjectivale permettant de désigner un objet ayant la propriété de réfrigérer. Oui, il s'agit du terme réfrigérant. L'action que l'on peut associer au sac ou au bloc que l'on glisse dans la boîte à l'âge est exprimée par le terme réfrigérant. On peut donc écrire en remplacement de « icepack » sac réfrigérant. Nous l'écrivons directement dans la fenêtre de correction. Si nous désignons un sac thermos, soit un sac repas, nous devrons nous relancer dans l'observation des mots de même variable pour nous assurer des comportements du terme repas mis en apposition. Avant d'aborder la typographie, nous allons nous intéresser aux alertes. Rappelons que c'est le souligné orange fin qui signale une alerte, soit une erreur potentielle. Si Antidote indique qu'il pourrait y avoir une erreur sur ce mot, c'est que le passage fait intervenir le sens ou le contexte et que seul un rédacteur peut trancher. Aussi, la première alerte fait intervenir le sens. Il faut valider l'hypothèse du pluriel. Le terme « année » désigne-t-il les deux groupes d'enfants de première puis de deuxième année. La seconde erreur homophonique pourrait ne pas être présente à votre écran. Si le nombre d'alertes diverge d'un correcteur à l'autre, cela peut dépendre du degré de sensibilité que vous avez assigné à votre correcteur dans les réglages. La version utilisée d'Antidote peut également être une explication des quelques variables dans le signalement. La prochaine alerte est facilement explicable. L'expression « fontropolis » est inconnue d'Antidote. La mention « 2 » dans l'infobule signale que le terme apparaît deux fois sous cette forme dans le texte. Lorsque nous statuerons la non-pertinence de l'alerte, les deux occurrences seront traitées. Enfin, les deux dernières alertes questionnent le lecteur sur le contexte d'emploi des mots utilisés. « Styromousse » est un régionalisme. On en constate l'emploi au Québec. L'utilisation de cette expression est-elle appropriée au contexte? Interrogeons les étudiants. Puisqu'aucune indication de niveau de langue familier n'est inscrite, parions que les étudiants feront le choix de conserver ce terme et rejetteront l'expression « mousse de polystyrène » plus universelle, mais qui, par son caractère détaillé, convient davantage à un spécialiste du design ou une revue d'architecture. Le terme « boîte à l'homme » présente cette même particularité d'appartenir au vocabulaire québécois. Comme aucune remarque de niveau de langue familier n'est associée à cette locution, « l'étudiant apprendra de cette alerte, mais n'apportera aucune correction au passage. Nous garderons l'emploi de ce qu'est bécisme. » Observez, lorsque l'on commande d'ignorer l'alerte en cliquant sur le symbole du cercle et de l'arrêt, les alertes disparaissent une à une du tableau de regroupement. L'étudiant peut ainsi prouver les avoir traitées. Une remarque s'impose sur les rectifications. Il faut en connaître les subtilités. C'est que nous pouvons faire nos choix dans Antidote. Et le choix de graphie adoptée dans les réglages modifiera la forme d'entrée des mots dans le dictionnaire. Il aura également un impact sur les soulignements. En acceptant les deux graphies, la nouvelle et la traditionnelle, l'emploi dans un même texte est alors toléré en raison des choix faits dans les réglages. C'est le cas de ce texte. Le rédacteur emploie ici indifféremment la graphie traditionnelle et moderne. Pour plus de cohérence, il est recommandé d'imposer l'une ou l'autre, ce qui aura pour effet que le correcteur signale comme erreur la graphie rejetée. Observons-en les faits. En changeant les réglages et en adoptant la graphie rectifiée, sera marqué comme une erreur l'emploi de l'accent circonflexe au mot boîte. Il en est de même pour le mot composé mini-golf qui devra suivre les nouvelles normes. Et c'est en cliquant sur le livre orange de l'infobule ou en consultant le chapitre désigné de la grammaire que l'on accède à l'explication des transformations opérées par les rectifications orthographiques. Traitons maintenant notre dernière catégorie d'erreurs, soit les erreurs signalées par un trait orange-gras. Elles s'appliquent principalement au cas d'espacement requis et aux notions d'espaces sécables et insécables. Il est important de sensibiliser les étudiants à l'importance des espacements lors de l'emploi de date, de chiffres ou symboles monétaires ou de marques de ponctuation. Quant aux espaces sécables et insécables, l'aide d'Antidote explique que l'espace sécable peut être coupé en fin de ligne et sa longueur modifiée, si on justifie le texte. Ce n'est pas le cas de l'espace sécable, qui ne sera jamais coupé par un éventuel retour à la ligne automatique et gardera toujours la même taille. On utilise les espaces sécables pour que les éléments désignés restent toujours proches et sur la même ligne. Ces préoccupations peuvent avoir une incidence lorsque les communiqués sont émis en un format numérique. Selon les ordinateurs, tablettes, téléphones intelligents utilisés, l'étalement du texte pourrait varier et créer des ruptures illogiques entre certains éléments que l'attribution d'un espace insécable éviterait. Voilà qui clôt la première étape de formation dédiée principalement à la révision linguistique et à la compréhension des principaux soulignements d'Antidote. L'aide-mémoire suivant en résume les étapes. D'autres ateliers seront destinés à l'amélioration du vocabulaire et de la syntaxe. Nous aborderons les traits verticaux ondulés lorsqu'il sera question du style et de la phrase longue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada